Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire la recette qui a gagné le vote du quoi faire avec le fromage cheddar fait maison avec vous il y a 4 mois maintenant. Le gagnant du vote, c'est la sauce à nachos. Avant de faire la recette avec vous, je veux juste vous dire qu'il ne me reste pas un gros morceau de fromage cheddar. C'est qu'en les laissant au réfrigérateur, ces fromages-là se font manger par le reste de notre famille. Puis j'ai déjà fait un Welsh avec vous qui a pris un bon quart de la meule. Donc tout ce qu'il me reste, c'est une demi-meule que je voudrais bien faire affiner durant 12 mois pour pouvoir la déguster avec vous aussi. Je vais utiliser un autre fromage, c'est pas ça qui me manque dans mon arsenal. Parmesan orange. Oui, je le sais, ça sonne bizarre et ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est que quand on fait notre fromage à la maison, on fait ce que l'on veut. Et si on veut mettre de la couleur dans nos fromages, pourquoi pas les enfants d'or. La recette de fromage nachos que je vais faire avec vous aujourd'hui, dans la vidéo, je vais l'utiliser de deux façons. Et en fait, c'est que dans la vie en général aussi, je l'utilise de deux façons. C'est pas que hors caméra, j'ai une troisième façon mystère d'utiliser ma sauce à nachos. Première façon, je crois que je diverge. Première façon, je vais l'utiliser simplement en trempette pour mes tortillas. Et la deuxième façon, je vais me faire une plaque avec plein d'autres ingrédients, comme des olives, des oignons verts, plein de choses. Faire gratiner ça au four, on fait ça ensemble dès maintenant. On va commencer la recette avec deux cuillères à soupe de beurre. C'est du beurre que j'ai fait moi-même à la maison. La vidéo va être publiée prochainement. Pour vous, peuple du futur, la vidéo existe déjà probablement. Allez voir ça, j'ai sué énormément pour le faire. Un, deux. À notre beurre fondu, on va ajouter la même quantité de farine. Je suis droitier, alors je vais utiliser ma main droite pour brasser, ça va être beaucoup mieux. On incorpore une tasse ou 250 millilitres de lait. On va porter notre lait à ébullition et attendre que le mélange épaississe un peu. Pendant ce temps-là, moi je vais couper mon fromage. Fromage cheddar. Alors, on va le couper en petits cubes. Comme ça, ça va être plus facile de le faire fondre. Si vous avez une rampe à fromage aussi, vous pouvez très bien l'utiliser. Et le lait, on n'oublie pas de le brasser. Il ne faut pas le brûler. Du fromage, on va en avoir besoin d'une tasse et demie, soit l'équivalent d'une fois et demie la quantité de lait. Je vais juste voir combien est-ce que j'en ai. Ça va me prendre un tout petit peu du fromage parmesan orange. Je l'appelle parmesan ce fromage parce que j'ai suivi la recette pour faire un fromage parmesan. Mais j'ai ajouté de la crème et j'ai utilisé un lait qui n'était pas partiellement écrémé. Donc, en fait, ce n'est pas un parmesan du tout. C'est simplement l'inspiration de la recette de fromage qui vient du parmesan. Alors, les températures, les durées, la technique et tout. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets un lien vidéo juste ici. Excellent! Notre lait est maintenant à ébullition. Je vais le brasser un peu pour qu'il épaississe. Je coupe mon feu, je le mets au plus bas. J'ajoute mon fromage à cette étape. Cheddar. La température devrait être suffisante pour le faire fondre. Je remue. Pour avoir une belle texture à notre sauce, on ne veut pas trop chauffer le fromage. On veut le laisser fondre lentement. Une erreur que j'ai faite à mes débuts, c'est de chauffer trop vite parce que j'étais pressé. Puis la sauce donne un résultat qui est vraiment moins beau. Autre fromage au nom qui va m'attirer des commentaires négatifs. On ajoute ça là-dedans. Et on bat. Je vais chauffer un tout petit peu plus. On va ajouter une petite pincée de sel. L'odeur que ça donne avec le fromage cheddar, qui est quand même assez vieilli. On parle d'un fromage de 4 mois ici. Elle est vraiment très invitante. Ce qu'on peut mettre aussi pour relever la sauce, c'est de la poudre de chili. Je vous cache la marque, je ne veux pas faire de publicité. Je vais juste en mettre un petit peu l'équivalent d'une cuillère à thé environ. Ça va être amplement suffisant. Notre sauce est prête. Une façon que j'aime bien manger mes nachos, moi, c'est sur une plaque recouverte d'un papier parchemin. Alors, j'ai énormément de sauce. Je vais m'en servir un tout petit peu pour faire adhérer mes autres ingrédients. J'ai des olives noires, des oignons verts. Utilisez ce que vous aimez, bien entendu. Et ici, de la salsa. Je ne l'ai pas faite moi-même, je l'ai achetée au magasin. Mais comme j'ai déjà fait tout mon fromage et ma sauce, je me suis dit que je pouvais prendre un petit raccourci. Vous ne m'en voudriez pas trop. De toute façon, je n'ai pas fait mes tortillasses non plus. On va recouvrir de notre sauce, mais je ne la trouve pas très liquide. Ensuite, je vais ajouter un tout petit peu de lait. Remettre ça sur le feu un tout petit peu. Je brasse et je reviens. C'est que je crois qu'en ajoutant mon parmesan orange tout à l'heure, j'ai dépassé un peu mes quantités de fromage par rapport au lait. Alors, tout était beaucoup plus consistant. Ici, avec le lait que je viens d'ajouter, déjà, j'ai plus la texture à laquelle je suis habitué. Quelque chose de liquide qu'on va pouvoir verser sur notre plateau et ça va être super bon. Direction le fourneau. On le met à broil. L'élément chauffant part en haut au maximum. On attend quelques minutes. Restez proche de votre four. Ça peut brûler très rapidement. Mon four est propre. Mon four est propre. Mon four est propre. Merci beaucoup d'avoir voté pour cette recette. Je vais en prendre un morceau. Wow. Le fromage, la chacha, le croustillant, des tortilles, des tortilles, des tortillasses. C'est super bon. Je vais essayer une tortillasse qui est restée dénudée tout ce temps. Je vais essayer ma sauce. Oui, cette sauce-là, je n'avais pas mis encore le lait, donc elle est très, très, très dense. Est-elle bonne? Wow. C'est un conchanté de saveur. Si, comme moi, faire du fromage à la maison ou cuisiner avec du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez. On se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, mangez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.